Les premières gouttes de pluie sont tombées ce matin à 7h15 sur le Congression Hall de Bethesda, soit 7 minutes très exactement avant que Thomas Levey et Grégory Avray tapent leur premier coup sur ce terrible par 3 du trou numéro 10. 190 mètres d'eau à franchir et un green dont la pente ramène naturellement vers l'obstacle. Elle y ramènera notamment d'entrée de jeu la balle de Thomas Levey, qui contraint à peine parti dans ce premier tour de dropper et d'inscrire sur sa carte un double bogue. Je me suis dit qu'il y en aura d'autres des doubles bogue, il y en a eu plein sur ce tour-là, il y a eu plus même. Donc il faut s'attendre à ces trucs-là dans ce tournoi-là parce que le parcours est très piégeux et surtout pas s'exciter dès la première partie du parcours parce que sinon la bataille est perdue d'avance. Pour Avray, le mal va s'insinuer de manière moins brutale mais plus lancinante. Sous la forme de plusieurs boguez presque consécutifs qui font passer le français à l'aller en plus 5. Des drives un peu approximatifs et surtout, principale cause du mal, un mauvais putting. Pas une grande lecture aujourd'hui et c'est sûr pas un super touché non plus. Malgré tout pas mal de putts assez corrects qui auraient peut-être mérité un peu mieux s'ils cherchent un peu la bête mais bon, c'est sûr que les greens ne nous facilitent pas la tâche. Ils ne sont pas extraordinaires. Malgré tout, c'est comme ça et c'est la même chose pour tout le monde. Le retour sera plutôt moins mauvais pour Grégory avec même ce premier et unique birdie de la partie à trois trous de la fin. Pas suffisant pour remettre la machine en route. Quelques minutes plus tard, l'analyse est sans concession. Le constat dressé dans un mélange de lucidité, de tristesse et d'énervement même. Ça reste malgré tout un très mauvais score et pour revenir demain, il faudra une grande journée. Et voilà, on verra bien. En tout cas, aujourd'hui, c'est sûr que si je reste sur ces sensations-là, je ne vois pas comment c'est possible de faire évoluer ça. Maintenant, on ne sait jamais. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas forcément. C'est toujours dommage de passer à côté de tournois comme ça. Bon, le tournoi est loin d'être fini. Effectivement, il y a une journée qui vient demain et qui sera importante. Et on ne sait jamais. Ça peut bien tourner et je peux effectivement très bien jouer, comme j'ai déjà fait par le passé. Mais malgré tout, la tâche sera effectivement extrêmement compliquée. Pour Thomas Levé, l'exercice est autre. Récupérer ses deux points volés par le parcours au petit matin. La bagarre est intense avec le terrain, avec les faiblesses du joueur lui-même. Thomas va lutter toute la journée pour ne pas trop lâcher. Ces situations, dans lesquelles le mental est le meilleur allié qui soit, le joueur les affectionne, mais ne les contrôle pas toujours. Des coups de malchance en part sauvés à la force du poteur. L'addition ne sera au bout du compte pas trop lourde. Deux nouveaux bogués seront abandonnés sur le retour, mais n'hypothèquent pas encore l'avenir. Il faut s'accrocher à n'importe quoi. Si ça se trouve, en faisant trois fois sous le parc, les trois prochains, je gagne l'US Open. C'est tout à fait faisable. Donc il faut s'accrocher à ça. Il faut se dire que c'est encore faisable. Et puis qu'aujourd'hui, c'est qu'une partie qui était moyenne, qui ne s'est pas très bien déroulée. Et puis c'est tout. Il ne faut pas tout remettre en cause parce qu'on a fait un plus quatre à l'US Open. Ça arrive à tout le monde. Mais voilà, aujourd'hui, sur ce parcours physique et vallonné, la douleur a rattrapé Thomas Levey. Le pas se fait plus lourd, la démarche mètre après mètre moins fluide. Mais ce que la jambe ressent, le cerveau le rejette. La blessure, on a l'habitude d'être blessé. Et puis voilà, c'est ça. Ça fait mal. Il faut serrer les dents. Et puis on verra vendredi ou dimanche soir comment se reposer. Mais là, pour l'instant, je fais des soins. Je me repose l'après-midi. Et puis je fais attention de ne pas trop marcher après avoir fini la partie. Comme ça, je serai un peu plus frais demain. Et puis je pense que d'ici dimanche, ça sera fini. Aucun des deux Français n'est éliminé de cet US Open l'un et l'autre. Sont néanmoins ce soir plus proches de cette élimination que de la qualification pour le week-end. Ils ont trébuché. Il faudra se relever demain pour continuer l'aventure. Sont néanmoins ce soir plus proches de l'un et l'un et l'un et l'un et l'un et l'un et l'un.